Sainte Colette de Corbie, l'histoire de l'Église, c'est un petit peu l'histoire de nous tous. En fait, dans notre chair, il y a deux parties. Il y a la partie de notre sensibilité qui, sans arrêt, nous entraîne vers le bas, nous entraîne à rechercher les convoitises que propose le monde, à savoir ce que disait saint Jean. La convoitise de la chair, c'est-à-dire les plaisirs égoïstes, la convoitise des yeux, les vanités égoïstes et l'orgueil, l'orgueil de la richesse, ça veut dire le pouvoir que donne l'argent. Et manifestement, pour ce qui est de l'Église, qui est faite d'homme, tant qu'elle est sur terre, il se passe la même chose. Ça veut dire de grands moments de ferveur portés par l'esprit de grand fondateur qui élève, élève l'Église au-dessus d'elle-même vers Dieu, suivi de longs moments, de longs moments, de décadences insensibles. Évidemment, nous, nous voyons l'Église comme si tout était au même moment, mais ça se passe souvent sur des siècles. Et donc, quand saint François d'Assise, quand sainte Claire d'Assise fondèrent l'ordre des Franciscains et des Clarisses, leur intuition profonde, eux qui venaient de familles riches, était qu'il fallait une totale pauvreté, y compris matérielle. Que, certes, il fallait l'esprit de pauvreté, mais que la pauvreté matérielle était la condition pour que cet esprit de pauvreté demeure. Très vite, du vivant même de saint François, les choses ne se passèrent pas si bien. Il y avait deux écoles. Il y avait l'école de ceux qui étaient spirituels et qui n'avaient pas tort et qui disaient, il faut d'abord la pauvreté du cœur et il faut prendre les moyens matériels. Ce ne sont que des moyens en vue de faire des études et de pouvoir ainsi lutter contre les hérésies qui frappent partout dans le peuple. Et d'autres qui disaient, mais la pauvreté matérielle, on doit veiller à ce qu'elle soit là, nous ne devons rien posséder, sinon où partira notre pauvreté spirituelle. Et ces deux écoles se sont toujours affrontées. Si bien que, quand la petite Colette naît, en Normandie, exactement à Corbie, le 13 janvier 1381, elle ne sait pas quelle sera sa mission, mais l'ordre des franciscains, l'ordre des Clarisses, un petit peu partout en Europe, où ils se sont multipliés, il connaît déjà une certaine décadence et des luttes internes et des divisions perpétuelles entre ceux qui veulent le réformer et ceux qui veulent, je dirais avec bon sens, garder une certaine richesse communautaire au moins pour le bien de l'Église. Alors il me faut raconter sa naissance à cette petite Nicolette parce que c'est son vrai nom. En fait, son papa qui est menuisier et sa maman n'ont jamais pu avoir d'enfant. C'est quelque chose qui leur déchire le cœur, mais à un moment donné, ils ont bien fini par devoir y renoncer. La maman a atteint l'âge de 60 ans. Nous sommes en Picardie et je voudrais montrer ici un petit peu quelques cartes de France pour bien repérer l'endroit où se passe cette histoire. La maman, elle ne renonce pas et elle décide de tout son cœur, alors que c'est absolument impossible, elle décide de confier son malheur à saint Nicolas, le grand évêque de Myrrhe, celui qui est connu pour avoir sauvé des enfants. Des légendes se sont répandues comme ça en Occident, alors que c'est un évêque de l'Orient. Eh bien, contre toute attente, sa marche, elle tombe enceinte et elle met au monde une petite fille qu'elle va donc prénommer Nicolette et qu'on va surnommer Colette par diminutif. Mais en fait, Nicolette, c'est parce que c'est en l'honneur de saint Nicolas qu'est la cause de ce grand miracle. Évidemment, ses parents Robert et Marguerite Bouellette sont âgés, mais il n'empêche qu'ils vont essayer de lui communiquer tout ce qu'ils peuvent au niveau de leur foi, de leur amour de Dieu. Et la petite Nicolette, toute petite, eh bien, elle a une grande disposition à aimer Dieu. Elle se nourrit quasiment de ce que lui raconte sa maman. Elle la croit, elle lui fait confiance et elle se tourne vers Dieu. Et la grâce semble l'envahir. Et puis, sa maman a de telles histoires et des histoires très concrètes. Elle lui parle, par exemple, d'une vision qu'elle a eue, elle, sa maman, quand elle était petite. Elle a vu la passion de Jésus et elle le raconte si bien que la petite en est bouleversée et elle comprend qu'il faut s'unir à la souffrance du Christ. Il faut s'unir afin de l'aider. Et donc, dès qu'elle le peut, elle offre de petits sacrifices. Elle offre en particulier sa nourriture à des pauvres de passage. En cette période où, il faut le rappeler, il n'y a pas d'aide sociale, donc il y a beaucoup de mendiants. Si bien que l'Esprit Saint semble la bénir et elle manifeste, comme c'est souvent le cas pour des enfants dont la piété est ainsi développée par leurs parents, qui croient vraiment en la grâce de leur baptême, elle manifeste une sagesse qui est au-dessus de son âge. Par exemple, on dirait qu'elle parle comme Saint Jean, l'apôtre, quand elle dit « Si je n'aimais pas les malheureux, il me semble que je n'aimerais pas le bon Dieu. » Alors, elle aime tellement le Seigneur qu'elle part quelquefois de la maison et elle va assister auprès d'un couvent qui est tout près à l'office, alors qu'elle n'a que sept ans. Ses parents la retrouvent, qui discrètement revient à la maison. Elle grandit ainsi et elle fait la joie de ses parents, sauf sur un point. Elle est toute petite, elle a du retard de croissance et son papa, eh bien, il est véritablement gêné par cela, il n'a presque honte. Et parfois, il a même des réflexions un peu blessantes, comme par exemple quand il plaisante avec un ami et qu'il dit « Moi, je suis le père d'une naine. » Alors, elle se confie à Dieu et elle demande à Dieu, ne serait-ce que pour que son père soit contente, qu'il veuille bien, s'il le permet, qu'elle grandisse maintenant. Elle lui dit « Je veux bien rester petite, ça ne me gêne pas, pourvu que je ne sois grande, que je sois grande dans votre paradis. Cependant, si vous le voulez, pour faire plaisir à mon père, donnez-moi de grandir. » Et elle va être exaucée parce que sa croissance qui avait un petit peu de retard va se déclencher et elle atteindra la taille de 1 mètre 79 qui est beaucoup pour l'époque. Nous sommes maintenant en 1399 et ses parents, qui étaient déjà âgés lorsqu'ils l'ont eu, eh bien, finissent par mourir. Cependant, ils ont pris de bonnes dispositions et ils l'ont confiée à la tutelle de don Raoul de Roi qui est l'abbé de Corby. Ils s'occupent d'elle avec réalisme et ils pensent qu'il est temps pour elle de se marier. Pourtant, c'est une jeune fille très belle et les garçons la regardent ostensiblement. Ils sont attirés par son visage en particulier qui rayonne d'une espèce de grâce, d'une bonne santé. Si bien que devant cela, et parce que pour elle, il est évident qu'elle veut se consacrer à Dieu, elle fait une prière. Elle demande à Dieu que son teint, qui attire tellement les regards, puisse être rendu terne, tout simplement. Et elle est exaucée. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien, son teint va devenir tout pâle. Je dirais, presque grisâtre, si bien que les garçons ne la regardent plus. Cependant, manifestement, eh bien, la vocation sonne à son cœur. Il faut qu'elle se consacre à Dieu. Et donc, elle va faire plusieurs essais. Il faut qu'elle trouve la forme de vie qui lui convient. Et elle sent que cette forme de vie doit être dans l'absolu. Il faut bien remarquer que, dans la jeunesse en particulier, il y a ce sens de l'absolu des moyens. Quand on se donne à Dieu, évidemment, on ne va pas rechercher une vie facile, habituellement. Actuellement, beaucoup s'étonnent du fait que des monastères très austères attirent des jeunes et des jeunes filles en particulier, tandis que des monastères qui sont un petit peu décadents n'ont pas de vocation. Eh bien, il faut chercher cela dans l'évidence. Je l'ai dit, on se consacre à Dieu. On ne fait pas ça pour une vie facile. Et donc, le premier monastère qu'elle va trouver, ou plutôt la première communauté qu'elle va trouver, ce sont les béguines qui sont à Corby, donc dans la petite ville où elle habite. Les béguines, c'est quoi ? C'est une communauté fondée dans les Flandres qui regroupe à la fois des veuves qui ne veulent pas se remarier, mais aussi des jeunes filles qui veulent se consacrer à Dieu. Donc, elles ont une règle appropriée. Elles se soutiennent mutuellement en vivant en communauté. Elles vivent souvent de dons, ça veut dire qu'elles passent de maison en maison pour mendier leur pain et elles aident les pauvres. Et cette vie va lui plaire un certain temps, mais très vite, elle se rend compte que ce n'est pas assez absolu finalement. Il lui faut plus, il lui faut plus pour se donner à Dieu. Alors, elle repère qu'à Corby, il y a une autre forme de vie religieuse. Ce sont les bénédictines. C'est un ordre beaucoup plus ancien et qui a comme caractéristique de chanter les louanges de Dieu à travers cet office dans la journée. Elle décide cependant de ne pas devenir sœur de cœur, mais plutôt de se lier à cette communauté de manière à pouvoir servir les pauvres de l'hôpital qui est à côté. Et manifestement, cette forme de vie là non plus ne lui convient pas. Elle n'est pas assez absolue. Alors, sur les conseils de son tuteur, elle décide d'aller voir chez les Clarisses, les sœurs fondées par Sainte-Claire. Il n'y en a pas à Corby, mais il y en a un petit peu plus loin, à Pont-Sainte-Maxence, près de Sanlis. Là, elle est convaincue qu'elle y trouvera la vie totalement donnée à Dieu dans la totale pauvreté à laquelle elle aspire. En fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que depuis quelque temps, le pape Urbain IV a autorisé les Clarisses à posséder un certain nombre de biens communautaires, de manière à pouvoir s'installer et vivre leur vie plus facilement. Si bien que, peu à peu, il s'est mis dans les branches Clarisses qui pourtant ne sont pas tellement vieilles. Il s'est mis peu à peu, un certain relâchement dans l'observation de la règle. Elle arrive donc auprès des Clarisses et elle demande à rentrer simplement, à être acceptée simplement comme servante. Elle ne veut pas non plus entrer comme sœur de cœur, elle s'en estime indigne. Mais là, elle a le temps d'observer et d'être bouleversée par ce qu'elle voit. Elle voit certainement des religieuses qui sont tout de même donnés à Dieu, mais pas comme il faudrait, pas avec la ferveur qu'elle s'attendrait à trouver. Elle est obligée de le constater. Alors, déçue, elle s'en retourne à Corbie où là, évidemment, elle est accueillie cette fois avec une certaine colère par son tuteur, donc l'abbé dont Raoul de Roi, qui manifestement constate qu'elle est inconstante, qu'elle ne trouve pas sa voie, qu'elle ne la trouvera jamais, qu'il va falloir qu'elle se décide. Bref, il lui fait des reproches de toutes sortes. Et elle, eh bien, il n'y a rien à faire. Elle ne trouve pas ce qu'il lui faut. Alors finalement, la solution viendra d'un franciscain, le père Jean Pinet, qui lui comprend exactement le combat qui se met dans son âme, ce combat pour l'absolu, et qui donc lui propose de choisir une forme de vie spéciale, une forme de vie assez rare à cette époque-là, mais qui existe. Pourquoi est-ce qu'elle ne rentrerait pas dans le tiers ordre franciscain ? Ça veut dire une vie qui serait avec une règle adaptée à elle, uniquement à elle, qu'il élaborerait avec elle, et qui lui permettrait de vivre de l'absolu de la pauvreté qu'elle ne trouverait plus à cette époque-là, dans les couvents des Clarisses. Et donc il parle avec elle, il élabore avec elle une forme de règle de vie. Le pari, c'est qu'elle sera dans une maison dont on scellera la porte. Elle aura droit à trois pièces. Il y aura une pièce pour la chapelle, une pièce pour les travaux, une pièce pour dormir, et on lui passera par une espèce de petit Judas, on lui passera la nourriture. Elle pourra aussi, si elle le veut, avoir quelques entretiens avec des personnes qui voudraient recevoir d'elle des conseils. Mais elle sera cloîtrée, elle ne pourra plus sortir, et elle fera même un vœu de cloistration. Il fixe avec précision la règle de vie qu'elle devra tenir. Il a l'expérience, donc il y aura une part pour le travail, une part pour l'oraison. Et comme la maison où elle habite est tout contre l'Église, il y a aussi un guichet qui lui permettra d'assister à la messe et de recevoir la communion. Ce projet lui convient tout à fait. Elle l'accepte et elle prononce des vœux. La maison est scellée et elle commence sa vie comme ça. Elle restera dans cette maison, enfermée, pendant quatre ans. Est-ce qu'une telle forme de vie est à conseiller pour une fille si jeune, elle a 21 ans ? Eh bien, Saint-Benoît, avec son expérience, le déconseille formellement pour lui. La vie hérémitique ne doit venir qu'au terme, après des années et des années de vie cénobitique. Ça veut dire de vie en communauté vivante. Pourquoi ? Parce que, quand on vit avec sa propre règle, on peut tout à fait s'illusionner, on peut se croire saint et devenir insensiblement orgueilleux. C'est un risque terrible qui n'arrive pas dans la vie cénobitique parce que, tout simplement, les frères servent de correction fraternelle. On peut dire que les frictions entre les frères manifestent clairement les péchés du moine ou de la religieuse qui finit par être sans illusion sur elle avec le temps. Donc on pourrait dire que la décision de ce frère est fort imprudente. Et pour n'importe quelle autre jeune fille, peut-être que ça aurait abouti à une catastrophe. D'autant plus que très vite, alors que Colette travaille dans la journée et qu'elle prie aussi, selon les horaires qui lui ont été fixés, elle commence à être envahie par des grâces mystiques. Des grâces mystiques qu'il va falloir discerner, qui sont complexes à discerner. Est-ce qu'elles viennent vraiment de Dieu ? Est-ce qu'elles viennent de son imagination ? C'est tout le problème qui va se poser à ce moment-là. En effet, n'importe quel père spirituel qui recevrait de telles confidences serait plutôt gêné et dirait, manifestement, elle est en train de perdre la tête et d'être entraînée par son orgueil. En effet, elle voit en rêve saint François d'Assise lui-même qui lui apparaît très nettement et qui la présente à Dieu comme étant la future réformatrice de son ordre carrément. Et puis une autre fois, elle a une vision d'un arbre mystérieux qui grandit, qui grandit, et d'où il pousse des rejetons jusque dans sa cellule. Et cet arbre porte beaucoup de fruits. Évidemment, le sens de ses visions est clair et elle ne se trompe pas, je dirais, il n'y a pas d'ambiguïté. Elle est invitée à réformer l'ordre des Clarisses et peut-être même l'ordre des Franciscains et il lui est annoncé par ses rêves successifs, que ça va marcher, que ça portera des fruits immenses pour l'Église catholique. Si elle se confiait à n'importe quel prêtre, il dirait, manifestement, elle commence à se croire une mission. Il faut la sortir de là, il faut qu'elle mange, qu'elle travaille manuellement, etc. Et les choses se remettront en place. Comment discerner ? C'est pas facile. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui émane d'elle et qui ne vient pas de sa beauté physique qui a été comme flétrie, je l'ai dit, qui émane d'une grâce qui sort d'elle. Si bien que des gens du village, des prêtres eux-mêmes, viennent s'entretenir de plus en plus avec elle pour recevoir des conseils d'elle et s'en trouvent consolés, fortifiés dans leur vocation. Ça veut dire qu'il émane de sa clostration des grâces spirituelles, mais après tout, ça ne prouve rien. Ce qui va être bon signe dans les visions de Sainte-Colette, c'est qu'elle les fuit. Elle-même doute. Elle se dit, ça vient de moi, c'est mon imaginaire. Je me fais avoir par les convoitises et en particulier par l'orgueil. Et pourtant, les visions se font de plus en plus précises. Maintenant, c'est Sainte-Claire qu'elle voit avec Saint-François d'Assise. Mais les visions se font plus insistantes. Et elle, elle les récuse, elle les chasse, elle en parle à son père spirituel. Et elle finit tellement par les chasser qu'à un moment donné, il se produit un phénomène extérieur. Elle devient aveugle. Elle ne voit plus rien. Et elle perd aussi l'usage de la parole. Alors là encore, on pourrait dire que ça ne prouve rien. Ça peut être des effets d'une forme d'hystérie. On appelle ça un syndrome de compensation. Ça veut dire que quand on a une espèce de volonté, de volonté forte qui vient de soi, on finit par se donner à soi-même des symptômes qui semblent prouver la réalité de ce qu'on fait. Donc on le voit, ça ne va pas être facile comme discernement. Ce qui va décider son père spirituel et d'autres à admettre que peut-être, c'est véritablement un appel de Dieu, c'est son extrême humilité. Ça veut dire qu'elle ne veut pas cette vocation. Elle est bien dans sa réclusion. Et puis, c'est tout ce qui compte. Mais elle est comme forcée. Ça ressemble un petit peu à Jeanne d'Arc avec ses voix. Et ça aura lieu, cette chose-là, un peu plus d'un siècle plus tard. Donc finalement, elle cède avec l'accord de son père spirituel. Et elle décide d'agir. Évidemment, il faut demander une levée de son vœu de claustration qui vient par le Vatican. Donc elle est autorisée à sortir. Et là, elle commence à entreprendre, comme elle le peut, cette espèce de mission qui lui a été donnée. Alors d'abord, il me faut la spécifier. Je rappelle que Saint-François d'Assise lui-même, dans sa règle en 1223, avait écrit très exactement qu'il voulait que la pauvreté soit strictement gardée, même après sa mort. Il le disait, « Les frères ne doivent rien posséder, ni maison, ni terrain, ni quoi que ce soit. » C'était quelque chose de très dur, parce que ne rien posséder individuellement, pourquoi pas ? Mais que la communauté ne devait elle-même rien posséder. C'était quelque chose qui semblait illusoire. Comme des pèlerins et des étrangers en ce monde, servant le Seigneur dans la pauvreté et l'humilité, ils iront quêter leur nourriture avec confiance, sans rougir, car le Seigneur, pour nous, s'est fait pauvre en ce monde. Telle est la grandeur de la très haute pauvreté qui nous a établi, qui vous a établi, vous, mes frères très chers, héritiers et rois du royaume des cieux, vous a fait pauvres en biens terrestres, mais richement dotés en vertus. Que cette pauvreté soit votre partage, elle qui conduit dans la terre des vivants, attachez-vous à elle totalement, mes bien-aimés, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ refuse à jamais de posséder rien d'autre sous le ciel, en dehors du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut comprendre ce qu'il s'est passé. Des grands théologiens, et j'en ai parlé tout à l'heure, le pape Urbain IV, eux-mêmes, ils disent, très bien, le Seigneur lui-même, dans l'Évangile, il a des paroles comme ça, mais on sait bien que ça se réfère à une pauvreté intérieure. Ça veut dire qu'il faut, intérieurement, ne s'attacher à rien. Mais qu'on peut très bien avoir cette pauvreté intérieure, tout en ayant des biens extérieurs, qu'ils sont absolument nécessaires, un minimum, mais ne serait-ce que pour pouvoir faire des études, pour pouvoir recevoir les jeunes sœurs, pour ne pas simplement mourir de faim. Et donc, finalement, au cours de l'histoire, sans arrêt, il y aura des réformateurs intelligents qui diront, vous gardez l'esprit de pauvreté, et puis, quelques biens nécessaires, vous les avez. Manifestement, ce n'est pas ça, l'intuition de Saint-François d'Assise et de Sainte-Claire. Manifestement, l'esprit de pauvreté, ils sont d'accord, c'est évident, c'est le but. Mais, ils veulent absolument que leur ordre soit fidèle au conseil évangélique de pauvreté. Le conseil évangélique de pauvreté, ce n'est pas un précepte, ça ne s'applique pas à tout le monde. C'est juste un conseil, qui permet d'incarner, de manière, je dirais, spéciale, cette pauvreté totale, qui doit être intérieure d'abord. Et donc, c'est une pauvreté extérieure. Personne n'est obligé d'entrer chez les franciscains, personne n'est obligé d'entrer chez les clarisses. Mais si on y entre, c'est dans cette vocation-là, particulière. Et quant à ceux qui n'y rentrent pas, ils sont tenus au précepte de pauvreté. Ça veut dire, un cœur pauvre, un cœur humble, un cœur qui ne se regarde pas. Et donc, manifestement, ce que lui demande Saint-François, il demande à Sainte-Colette, de réformer son ordre, dans le sens de cette pauvreté extérieure, qui sera cause, de la pauvreté intérieure, qui, évidemment, elle, est le but de tout cela. Donc, on le voit, du haut du ciel, Saint-François ne veut pas de ces réformes, des grands théologiens, qui, certes, ont raison selon l'esprit, mais qui ont tort par rapport à son ordre particulier. Et donc, il intervient pour qu'elle fasse cela. Évidemment, quand elle commence à parler de cette réforme, ce n'est pas nouveau. Les conflits, ça fait un siècle qu'ils durent chez les franciscains. Et donc, on la ricane, on la regarde comme une allumée, comme une illuminée. Elle s'est donné une mission, elle rêve. Bref, peu de gens la croient. Et pourtant, ce qui est stupéfiant, c'est que les circonstances politiques de l'époque, et puis, peut-être quelque chose qui émane d'elle, vont faire que les difficultés vont s'aplanir. Elle reçoit d'abord l'aide de personnes célèbres et riches qui vont l'aider pour des fondations, non pas avec leur argent, mais avec leur entre-gens. Je pense à Blanche de Genève, à Isabeau de la Rochechoir, qui est une baronne, baronne de Brisset, et elle a même un franciscain, le franciscain Henri de la Balme, qui est tout à fait d'accord avec sa réforme, qui la suit, qui l'encourage, qui l'apportent de ses conseils théologiques et spirituels. Nous sommes en 1406. L'Église a connu une circonstance à peine croyable, ce qu'on a appelé le grand schisme d'Occident. Il s'est passé la chose suivante. Il y avait depuis longtemps un pape en Avignon, parce que les papes avaient fui Rome, une cité beaucoup trop agitée, qui quelquefois, effectivement, arrivait à s'emparer du trône pontifical pour y mettre des familles riches de la ville. Et donc, c'était une décadence totale. Pour fuir ce milieu, les papes s'étaient résolus à élaborer le siège apostolique en Avignon. Sainte Catherine de Sienne avait incité le pape à revenir, à revenir à Rome. Et là, il avait accepté, à un moment donné. Et son successeur, à sa mort, avait dû être élu dans une circonstance terrible. Les Romains avaient fait une émeute à l'extérieur, avaient menacé les cardinaux qui avaient fini par élire un pape, un humble pape, un vieillard qui ne devait pas rester longtemps. Et on pourrait pallier et faire une nouvelle élection beaucoup plus libre à sa mort. Et ce pape-là s'était révélé en fait un homme extrêmement dur, extrêmement réformateur. Si bien que les cardinaux avaient fui Rome et avaient élu en Avignon un successeur de Pierre en disant l'élection du pape de Rome n'est pas valide puisqu'elle a été faite sous la pression du peuple de Rome. Si bien que à Rome avait été élu un successeur qui lui-même était mort quelques temps après et qui était arrivé sur le trône de Rome un cardinal un cardinal qui s'était engagé à tout faire pour réunir l'église y compris à démissionner s'il le fallait. Il s'appelait Pedro de Luna il avait pris le nom de Benoît XIII et la France entière l'avait suivi et aussi une partie de l'Espagne tandis que le reste de la chrétienté s'était tourné vers le pape de Rome. Sainte Colette elle très sincèrement un peu comme Saint Vincent Ferrier qui est à la même période et bien elle pense que le vrai pape c'est le pape d'Avignon puisque le roi de France le reconnaît comme tel et donc c'est à lui qu'elle demande la permission de sortir de sa clôture ce qui lui accorde bien volontiers mais ce qu'elle ne sait pas c'est que ce pape d'Avignon qui a besoin de tous les supports possibles et bien il est prêt à donner les autorisations qu'il faut afin de ne pas perdre son trône pontifical et donc il lui donne véritablement l'autorisation de mener à bien sa mission elle elle est allée le rencontrer elle l'a vue à Nice et lui tout simplement ne serait-ce que pour des raisons purement politiques il l'a nommé abbesse de tous les monastères qui sortiront de sa réforme alors qu'elle n'a encore rien fondé elle a quelques compagnes qui tout de même l'ont suivi on peut dire qu'il fait un pari sur l'avenir et ce pari ne mène à rien cependant ce pari va être l'instrument de Dieu et le rôle d'abbesse franciscaine c'est pas n'importe quoi d'abord elle a une crosse comme un évêque parce qu'elle est la bergère de ses filles et puis elle peut bénir et elle peut véritablement réformer celles qui voudront bien la suivre et des jeunes filles commencent à arriver qui du coup se mettent sous son abbasia elle revient à Corbie et là trois jeunes filles immédiatement la suivent tandis que d'autres dans la ville évidemment se mettent à la traiter de sorcellerie en disant elle a complètement circonvolu le pape c'est n'importe quoi elle a à peine 22-23 ans c'est quoi cette affaire-là et donc on commence à soupçonner que ces espèces de dons mystiques de visions qu'elle a viennent du diable le climat est tellement lourd et puis on n'est pas prophète dans son pays que lorsqu'arrivent d'autres postulantes et bien elles décident de partir toutes vers Besançon où il y a un couvent de Clarisse qui est abandonné et donc elle s'installe dedans elle répare tout ce qu'il faut réparer et elle commence la vie telle qu'elle l'envisage elle réforme les Clarisses et c'est incroyable son rayonnement est tel que 28 sœurs au bout de quelques années sont là qui se pressent et donc elle peut fonder d'autres maisons évidemment c'est quelque chose de stupéfiant cette réussite est absolument inouïe et elle est inquiète elle se demande si ce n'est pas par sa séduction et d'autres se demandent cela elle prie donc et la Sainte Vierge à un moment donné lui apparaît et lui dit ne craignez point l'enfer soulevé contre vous par tous ceux qui luttent contre ce que vous faites mon fils et moi nous ne vous abandonnerons jamais votre maison est pour nous un paradis de délice sa réputation se répand dans toute l'église si bien que ici et là des personnes qui ont un peu la même intuition lui demandent conseil et elle vient les aider elle vient même aider des couvents d'hommes par exemple en 1412 alors qu'elle a 31 ans les cordeliers de Dôle les cordeliers c'est une réforme franciscaine une réforme de la réforme si on peut dire et bien lui demande son aide et elle les aide à se réformer de nouveau ensuite elle fonde un couvent à Oxone en Bourgogne elle a besoin évidemment d'argent pour tout cela et bien les dons affluent les aumônes parce qu'ils ne vivent que de dons affluent ce qui lui permet de construire le couvent évidemment elle remercie la Sainte Vierge devant tant de choses devant tant de grâces et elle dit c'est vous ma bonne mère qui avez fait cela et la Sainte Vierge lui répond dans ses visions non c'est votre empressement à obéir et il faut bien le comprendre la Sainte Vierge finalement elle est d'accord avec les grands théologiens le but de cette pauvreté extérieure c'est la pauvreté intérieure et la plus grande pauvreté intérieure c'est de renoncer à sa volonté propre donc d'obéir elle elle a obéi à cette volonté qu'avait Saint François qu'elle réforme son ordre et du coup le ciel a envoyé toutes sortes de bénédictions au total entre 1410 et 1447 ce n'est pas moins de 17 couvents qui furent fondés par Sainte Colette dans la réforme mais toute sa vie elle échoua à fonder le couvent qu'elle rêvait à Corbie donc dans son village natal nul n'est prophète en son pays avait dit Jésus et c'est un petit peu le cas pour elle de même partout des couvents de franciscains adoptèrent sa réforme et revinrent à la pauvreté initiale qu'avait voulu Saint François voilà pourquoi on a l'habitude lorsqu'on représente Sainte Colette de la mettre avec sa crosse évidemment d'abaisse mais aussi quelquefois avec une église un peu comme Saint François on peut dire qu'elle avait relevé la façon dont François lui-même avait relevé l'église un peu plus d'un siècle plus tôt alors comment expliquer ce rayonnement de Sainte Colette ça ne peut pas venir que des phénomènes mystiques qui l'accompagnent les sœurs qui la voient vivre évidemment c'est de cela que ça vient ils la voient totalement humble totalement droite totalement bonne je dirais elle est pleine de miséricorde quand on la voit qui dirige son monastère on la suivrait jusqu'à la mort et la mort sur la croix s'il le fallait elle est là avec ses sœurs elle participe à tout elle n'est pas en train de diriger et pourtant le nombre de fondations qu'elle a est immense non elle fait la vaisselle avec elle elle est une parmi les autres elle qui est pourtant la mère abbesse et du coup on voit que ce n'est pas inventé elle est réellement humble et du coup la grâce rayonne depuis sa charité amour pour Dieu et amour pour le prochain les brebis ça veut dire les fidèles de Jésus-Christ ils sentent où est la bonne parole et lorsqu'ils trouvent quelque chose qui ne va pas ils s'enfuient Jésus l'avait dit et bien les brebis viennent à elle en masse elles savent qu'elle est une bonne bergère elle se considère comme la dernière des postulantes son autorité ça consiste à servir comme l'avait demandé Jésus et elle le dit servir Dieu et chanter sa louange voilà ce que nous avons de plus important à faire et du coup et bien à cause de cette grande humilité qui n'est pas vaine qui est dans son cœur et bien le Seigneur multiplie à travers elle sans cesse les miracles non seulement les obstacles s'en vont les fondations se multiplient mais de vrais miracles extérieurs sans compter des phénomènes mystiques extraordinaires se multiplient par exemple un jour Colette trouve la route barrée par le doux qui est en cru et bien elle fait tout simplement un signe de croix et puis elle traverse la rivière en marchant sur les eaux avec ceux qui l'accompagnent ils en témoigneront à cette même période on peut dire que l'église catholique en Europe connaît une très grande crise la crise en question c'est la peste noire évidemment il y a eu le grand schisme d'Occident j'en ai parlé mais il y a aussi la guerre de cent ans c'est une guerre qui ravage le royaume de France et qui est une guerre en fait de succession avec le royaume d'Angleterre ça veut dire que le roi d'Angleterre réclame la couronne de France qu'il estime être due parce qu'il descend d'Isabelle la fille de Philippe le Bel et le roi de France lui prétend que seuls les hommes peuvent hériter de cette couronne et ça provoque des guerres sans cesse sans cesse qui ravagent le pays accompagné des pestes évidemment la population de France est dans une grande misère et bien elle elle essaye de de parler avec les belligérants des deux camps elle va vivre 16 ans en Bourgogne et on sait que la Bourgogne est alliée avec les Anglais et puis à un moment donné elle retourne en France et même à un moment donné elle est en 1429 dans le couvent de Moulins et c'est à cette période-là où Saint-Jeanne d'Arc passe par la ville est-ce qu'elles se sont rencontrées peut-être on ne sait pas toujours est-il que l'origine de leur vocation se ressemble tout à fait en 1430 elle rédige les constitutions de la réforme qu'elle est en train de faire c'est quelque chose de très important on sait que Saint-François d'Assise et Sainte-Claire n'avaient pas ce talent-là ce talent d'organisation précise et donc on peut dire qu'elle le fait pour eux elle les rédige et c'est quelque chose effectivement de très précis c'est un commentaire de la règle si on veut et je voudrais en donner quelques extraits ce sont des choses très pratiques par exemple ne sont admises au couvent que les sœurs qui sont capables de soutenir parfaitement l'austérité de la règle donc les malades ceux qui ont une santé fragile doivent trouver un autre ordre qui pourra les accueillir deuxième point on peut entrer au couvent à 12 ans mais on ne peut pas prononcer ses voeux avant 18 ans et le noviciat dure jusqu'à 30 ans ça veut dire que pour s'engager définitivement il faut un temps très long tellement je dirais on doit être d'accord avec les réformes qu'elle a faites elle sait très bien que sinon et bien il y aura ici et là des cadences de nouveau les sœurs vivent en clôture perpétuelle les sœurs vivent continuellement dans le silence elles ont accès au parloir avec l'autorisation de la baisse et à certaines périodes de l'année les sœurs portent le voile qui doit couvrir une partie du visage et qui ne peut être vue en entier les sœurs ne dorment jamais sans leur habit extérieur les sœurs ne portent pas les sœurs ne portent pas de bas ni de chaussures elles marchent pieds nus etc etc ce sont des dispositions très pratiques qui évidemment maintient la pauvreté extérieure c'est le but de la réforme de Sainte-Colette alors attention elle n'en fait pas une obsession elle rappelle sans arrêt que cette pauvreté extérieure n'est qu'un moyen un conseil évangélique comme j'ai dit au service de la pauvreté intérieure le Seigneur seul compte tout au long de sa vie avec la maturité qui vient et avec l'aide de Saint-François et de Sainte-Claire elle complétera ses constitutions et elle dit à ses sœurs en tout ce que je dis je n'ai pas l'intention de déclarer quoi que ce soit de contraire à Saint-François et à Sainte-Claire mais j'ai l'intention de faciliter la bonne compréhension de leurs règles afin que vous puissiez garder plus parfaitement et avec plus de sécurité leurs enseignements selon les circonstances du temps présent en 1437 voilà qu'une difficulté va se poser à elle en effet le pape qui constate qu'il y a eu beaucoup de division dans la famille franciscaine à cause de ses réformes perpétuelles puis de ses retours à quelque chose de plus spirituel le pape décide de réunifier tout cela il faut qu'il y ait un seul ordre franciscain et donc il envoie Saint-Jean de Capistrand c'est son légat auprès de l'ordre franciscain et donc pour lui la réforme de Colette c'est une division de plus qui n'a plus intérêt à être il suffit de réunir tout cela et donc il la visite et il est prêt évidemment à faire disparaître ce qu'elle a fait pour réunifier l'ordre mais quand il constate la manière de vivre des sœurs qui évidemment n'est pas une obsession de la pauvreté extérieure qui est liée à un esprit profond qu'elle a su communiquer il est surpris agréablement il est même stupéfait par le fait qu'il trouve chez elle véritablement ce qu'on pourrait imaginer dans l'intuition de Saint-François et de Sainte-Claire alors il décide de ne pas réunifier tout cela mais de laisser faire son intuition il devient avec elle dans une amitié spirituelle très profonde ce phénomène est assez stupéfiant et évidemment il ne vient pas d'une séduction qu'aurait opéré Sainte-Colette sur lui elle n'a plus la beauté extérieure non c'est véritablement ce qu'il constate dans la vie du couvent et lui je dirais il a suffisamment d'intelligence et de sens de Dieu pour ne pas se laisser prendre par une apparence extérieure et il aurait pu se laisser piéger en effet Sainte-Colette il faut le dire elle vit des phénomènes mystiques extraordinaires multiples ça veut dire on dirait que le Seigneur veut révéler la vie intérieure qui est en elle à travers des manifestations extérieures ça veut dire qu'on témoigne sans arrêt de ce qui lui est arrivé comme des extases des lévitations c'est une chose absolument stupéfiante ça veut dire qu'elle s'envole elle est au-dessus du sol et les sœurs sont bien obligées de le constater elle a aussi la connaissance de l'état des âmes du purgatoire elle voit les souffrances de ses âmes et elle offre sa propre souffrance pour les sortir du purgatoire elle est quelquefois envahie des propres souffrances de ses âmes si bien que le désespoir la solitude la frappe et elle en vit pour elle Sainte Thérèse d'Avila beaucoup plus tard dans sa réforme et dans sa je dirais dans son élaboration de la théologie mystique en Espagne dira que ces phénomènes mystiques sont dangereux pour une âme qui vient de se convertir évidemment ils peuvent produire de l'illusion de l'illusion sur sa propre sainteté donc on peut à peu près être sûr que si le Christ revêt Sainte Colette de ces phénomènes mystiques extraordinaires sans compter les fondations qu'elle fait c'est que manifestement il n'a pas peur qu'elle s'enorgueillisse il voit son humilité extrême manifestement et donc il peut la combler de toutes sortes de choses elle est sans illusion sur elle elle sait que ça ne vient pas d'elle elle sait que ça vient du Christ évidemment un tel état spirituel qui lui est arrivé très tôt puisqu'elle a commencé ses fondations je l'ai dit vers l'âge de 22-23 ans indique qu'elle a certainement vécu toutes les nuits dont parlera plus tard saint Jean de la Croix nuit de daissance ça c'est évident donc le fait de ne plus avoir de sensation à l'oraison mais la nuit de l'esprit la nuit de l'esprit c'est-à-dire une expérience de la souffrance du Christ telle qu'il l'a vécu à la croix mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et qui fait que quand on en sort et bien il n'y a plus de risque qu'on s'en orgueillise tellement on a souffert on a vécu une mort à soi-même on peut le deviner ce n'est pas possible autrement en tout cas il n'y a pas de meilleur témoin de cela que ses propres soeurs celles qui ont vécu avec elle au long de ces années et qui constatent que manifestement elle est véritablement simple elle se connaît elle sait qu'elle peut être soumise aux trois concupiscences elle sait du coup que ses soeurs aussi peuvent y être soumises et donc tous les jours elle leur donne l'habitude de dire trois je vous salue Marie pour lutter contre les trois concupiscences qui sans arrêt sans arrêt peuvent revenir et faire que leur propre vie religieuse entre en décadence je l'ai dit les plaisirs égoïstes les vanités égoïstes et puis l'argent la richesse égoïste et du coup grâce à cette grande humilité elle peut même avoir un rôle un rôle sur l'histoire politique de son temps ça veut dire qu'elle va se mettre à travailler à la réunification de l'église puisque le grand schisme d'Occident n'est pas terminé on l'a dit elle est très proche du pape Benoît XIII qui est en fait un antipape c'est en tout cas ce que l'église catholique a déterminé par la suite et elle s'en rend compte et elle voit que saint Vincent Ferrier lui aussi s'en rend compte elle aura d'ailleurs un jour un entretien avec lui et il discute et il lui parle de l'obstination de ce pape qui devait soi-disant être prêt à renoncer à sa propre charge pour le bien de l'église et qui s'obstine plus que tout à un moment donné les nations européennes décident de réunir un concile afin de mettre fin à ce scandale dans l'église et finalement ça aboutit à l'élection d'un troisième pape et bien elle le rencontrera pour lui demander de faire sa soumission à l'église afin que cette fois on puisse avoir un véritable successeur de pierre et ce que fera ce pape peu après sa mort cependant le temps passe nous sommes maintenant en 1446 elle a 65 ans et elle a reçu de Dieu la grâce de connaître la date de sa mort ça c'est quelque chose qui arrive fréquemment à des personnes qui justement n'ont plus du tout d'illusion sur elle cette année là elle se rend à Gant afin de faire une visite à sa communauté et c'est non seulement sa communauté qui l'accueille triomphalement mais c'est aussi toute la ville évidemment quand elle leur parle de sa mort qui devra arriver prochainement il y a un climat de tristesse qui se met mais elle les rassure évidemment cette mort n'est qu'en fait une entrée dans la vie éternelle pendant l'hiver effectivement une grave maladie se déclenche comme elle l'avait annoncé et trois semaines avant sa mort et bien elle réunit sa communauté autour de son lit et elle leur donne son testament spirituel et elle leur dit soyez de vraies et saintes religieuses en aimant Dieu au-dessus de tous et ensuite elle entre dans le silence pour se préparer à la grande rencontre voilà que le 27 février 1447 il se produit un phénomène mystique étonnant elle dont le teint était toujours grisâtre qui n'avait pas une beauté extérieure voilà que sa peau devient éclatante elle retrouve l'éclat de sa jeunesse celui qu'elle avait avant qu'elle ne demande à Dieu de le lui retirer ensuite elle va un peu mieux et puis le mal qui la ronge repart et elle s'étend elle s'éteint tout doucement le 6 mars 1447 elle a donc 66 ans comme son père Saint-François d'Assise elle a demandé à être enterrée sans cercueil sans linceul dans son vêtement religieux à même la terre dans le cimetière de Gant et c'est là qu'on la met et les gens évidemment commencent à venir auprès de sa tombe pour obtenir des faveurs et ils en obtiennent les miracles commencent à se multiplier si bien qu'en 1471 l'évêque de Tournai dont dépend la ville de Gant entreprend une enquête pour savoir ce qu'il en est et pour savoir si par hasard il ne faudrait pas la béatifier et alors il se rend compte que les miracles sont nombreux des témoignages viennent de partout et il les réunit ce sont des témoignages d'une extrême délicatesse qui ont d'ailleurs souvent un rapport avec de l'eau ça veut dire que dans un pays par exemple où on ne trouve pas des sources d'eau on n'arrive pas à creuser un puits et bien on invoque Sainte-Colette et tout d'un coup on sait où creuser et on trouve effectivement l'eau si bien qu'elle est toujours représentée elle est souvent représentée avec à côté d'elle un petit peu comme la Samaritaine un puits On l'invoque aussi beaucoup quand il s'agit d'aider une âme du purgatoire puisque pendant sa vie de recluse en particulier elle voyait les âmes du purgatoire et elle pouvait prendre sur elle leur souffrance et donc on ne se trompe pas quand on lui confie quelqu'un qui vient de décéder et dont on pense qu'elle a encore quelques purifications à faire il est certain que du haut du ciel elle arrive à convaincre cette personne d'accepter l'indulgence plénière et ainsi elle la fait rentrer plus vite dans la vie éternelle Sainte-Colette a un autre avantage on peut dire que son exemple unique fait un petit peu exploser les principes habituels de la théologie mystique puisqu'elle est termite avant d'être en communauté elle a des phénomènes mystiques au début de sa vie et sans s'en enorgueillir véritablement elle fait les choses un peu comme à l'envers en réalité pas du tout c'est parce que son cœur était tout obéissant à Dieu comme lui avait dit la Sainte Vierge qu'elle pouvait ainsi affronter tous les dangers que n'importe qui qui ferait tomber n'importe qui dans l'orgueil sans tomber dans l'orgueil et la Sainte Vierge